bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler des feedbacks un des feedbacks en français cette fois un peu étrange un bundle sorti par kevin un poil trop vite on se précipite chez lit pour faire un max de thunes avant les fêtes mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis aucune excuse pour ne pas être à présent sur le discord on se dirige tranquillement vers le palier des 4000 utilisateurs des 4000 gouverneurs des 4000 joueurs sur le discord et ça fait plaisir les amis regardez tout de suite ma puissance vous êtes bien sur mon compte principal je ne suis plus qu'à 68 656 083 très précisément de puissance j'ai pas mal baissé une demande pour un certain groupe de diminuer encore et encore la puissance ça nous permet d'accueillir de plus en plus de joueurs et nous préparer avant le kvk donc je m'y plie comme tout le monde bon d'un autre côté ça m'oblige à supprimer des troupes mais ça augmente après mon nombre de morts puisque maintenant j'ai passé la barre des 20 millions de morts alors ce n'est pas énormissime mais c'est déjà pas mal les amis parlons peu parlons bien parlons bundle à présent et comme je vous le disais kévin c'est un peu précipité alors sur mon serveur je ne sais pas sur le vôtre mais sur mon serveur il n'y a pas eu ce nouveau bundle vous le voyez on vient de tous les parcourir je regarde au niveau des events il n'est pas là non plus un ce bundle de la victoire de la ligue osiris regardez il n'est pas là et pourtant lilith sur certains serveurs s'est lâché ils ont un peu craqué j'ai l'impression ils étaient un peu pressés ils voulaient faire un petit peu d'argent et regardez ce bundle qu'ils ont lâché un petit peu partout sur plein de serveurs le bundle des champions de la ligue osiris alors évidemment c'est un bundle qui est totalement éclaté de mon point de vue toutes les saisons de la ligue je vous le dis le bundle des champions est un bundle en carton et regardez surtout c'est pas ça qui est intéressant c'est les victorieux j'allais dire les victoires les victorieux les gagnants de chaque division on voit bien les 60 gt on voit bien les gv 77 on voit bien les 89 cg et lilith nous sort un 10 21 non les amis ce ne sont pas les 10 21 qui a gagné cette saison dans le domaine dorus mais bien les one vie à croire que les one vie sont disqualifiés d'ailleurs j'en ai fait la blague et certains on croit que c'était vrai non 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 les one vie n'ont pas été disqualifiés c'est bien eux qui ont gagné c'est une erreur de lilith alors je vous parle même pas de l'erreur de typo de l'erreur de traduction 10 21 et 60 gt et gv 77 et 89 cg non on met des virgules dans les différentes langues issus du latin on met 10 21,60 gt, gv 77 et 89 cg 1 et pas des et comme ça des commerciales en plus n'importe comment kevin s'il te plaît kevin regarde un peu mes lives regarde les matchs pour faire des bundles car là encore une fois tu as fait n'importe quoi et pas de message pour dire que c'était une erreur rien du tout franchement c'est quand même un petit peu n'importe quoi en cette période il faut arrêter de consommer de la bière de noël nos amis de lilith ça vous brûle un peu la tête et d'ailleurs où est kevin a nous sommes à la recherche désespérément de kevin a ça fait pas mal de temps qu'on l'a pas vu parlons à présent les amis des def feedback puisque ce serait l'occasion justement d'avoir un petit retour de notre copine kevin a si lilith nous faisait une petite vidéo et cette fois ces def feedback ont été publiés sur le facebook français alors pourquoi ça c'est une question que je me posais justement en préparant la vidéo je me demandais pourquoi lilith nous fait des def feedback sur différents sites communautaires en différentes langues et surtout pas en même temps la dernière fois on en a eu en japon puis en corée on en a eu en chine on en a un présent un en france on en a eu un aussi en langues anglophones pourquoi lilith ne met pas tout en même temps sur tous les sites là celui là le français je ne l'ai pas vu pour le moment ailleurs du moins quand il est sorti je ne l'ai pas vu ailleurs je l'ai vu qu'en français je ne comprends pas pourquoi ils font des communications qui ne sont pas au même niveau partout même temps ça reste une méga boîte quand même lilith une très très grosse studio un très très gros studio de développement je ne comprends pas pourquoi ils font ça alors à propos de la réinitialisation de la réinitialisation des commandants c'est la première question le premier retour dans ce def feedback et c'est l'un des plus intéressants qu'on va voir regardez ce qu'ils nous disent les commandants et les ressources associées constituent une partie importante des données de base du jeu ça on le sait nous faisons preuve de parcimonie alors là kevin il s'est déchiré pour aller chercher celui là il a pris son plus beau dictionnaire français en ce qui concerne la fonction de réinitialisation des commandants et nous n'en développerons pas une pour tous les gouverneurs pour le moment donc ça veut dire que tout le monde n'y aurait pas accès nous je cherchais où j'en étais nous avons également remarqué que de nombreux gouverneurs débutants ont entraîné des commandants qui ne correspondent pas à leurs attentes en raison de leur manque de familiarité avec cette fonction non c'est pas que lié à ça les gars moi j'ai monté edward edward il est éclaté et j'ai bien une somme de l'avoir monté depuis le temps que je vous le dis cela a provoqué un écart notable entre les gouverneurs débutants et les autres gouverneurs non je suis désolé lilith et cher développeur ce qui a provoqué un écart notable entre les gouverneurs débutants et les autres gouverneurs c'est que vous avez augmenté la différence entre les walls qui investissaient des masses de pognon dans le jeu et les autres et l'écart il fait que de se creuser de patch en patch il n'y a qu'à voir avec le nouveau système d'armement qui a été mis en place d'attirail qui a été mis en place pour remédier à cette situation c'est une bonne chose nous prévoyons actuellement de lancer un événement de réinitialisation des commandants alors là quand j'ai lu cette phrase je peux vous dire que c'était la teuf de ouf j'étais au maximum et quand j'ai lu la suite j'ai compris que c'était éclataxe donc il prévoit un événement de réinitialisation de certains commandants dans certains nouveaux royaumes nouveaux royaumes uniquement pour les gouverneurs dont les comptes ne sont pas enregistrés depuis plus de quinze jours donc en gros on résume ce qu'ils sont en train de dire là nos amis d'élite ils disent qu'ils ont constaté que les joueurs débutants avaient fait des conneries en montant des gouverneurs qu'ils n'auraient pas dû ils disent que c'est pas un manque de maîtrise du jeu et là les mecs ils sont en train de nous dire qu'ils vont lancer un événement mais que ce sera que pour les gouverneurs qui n'ont pas ou lancé le jeu qui n'ont pas créé de compte depuis plus de quinze jours ce qui veut dire que pour ceux qu'ils ont constaté cet écart de puissance et bien c'est déjà trop tard c'est déjà dans leur cul puisque ils ne vont pas pouvoir réinitialiser leur compte aura plus de quinze jours entre le moment où ce def feedback est fait et le moment où cet événement va sortir merci lilith de sortir un événement et un patch qui n'est pas à destination des personnes que vous avez vu en difficulté en ayant monté des commandants qu'ils n'auraient pas dû là clairement c'est un petit peu n'importe quoi et moi je dis il devrait permettre au moins à tous les joueurs et là ça serait pas mal de pouvoir reset au choix un commandant vous voyez un item de reset un seul j'en veux pas 10 j'en veux qu'un je veux juste shooter mon édouard s'il vous plaît laissez moi shoot mon édouard et je suis sûr je ne suis pas le seul à avoir monté un commandant qui ne sert à rien ou pratiquement à rien deuxième question de ce def feedback alors vous pensez bien lilith ne peut pas autoriser de qu'on ait un item qui permette de réinitialiser tous les commandants sinon dès qu'un nouveau commandant sort et bien vous shooter un ancien commandant par exemple pour ceux qui pourraient avoir monté je sais pas men men martel césar ce qu'on ouvre avec les clés et bien vous récupérez toutes les sculptures vous avez des sculptures génériques et vont monter quelqu'un d'autre là ça serait de la balle atomique mais ça serait des dizaines si c'était des centaines de millions d'euros de perdus pour lilith et c'est pas le but de l'entreprise question numéro 2 ou du moins parce que c'est pas des questions là c'est deuxième def feedback on n'est pas dans un jeu de questions réponses on est dans un jeu où ils posent leurs propres questions et font leurs propres réponses la guerre navale devrait vous voyez c'est pas des questions il n'y a pas de point d'interrogation la guerre navale devrait avoir lieu plus souvent que les champions de l'olympe la guerre navale mais j'adore j'adore ça les mecs déjà ils vous disent une loi voyez ils disent un ordre la guerre navale doit avoir lieu plus souvent que les champions de l'olympe ça c'est la question des joueurs non je pense pas que ce soit une question de joueur et la réponse de lilith est dans le même ton la guerre navale n'aura pas lieu aussi souvent que les champions de l'olympe sérieux kévin tu étais éclaté quand tu as rédigé ça mais nous essayerons d'organiser plus d'événements garnaval pendant les événements saisonniers nous développerons également d'autres modes pour enrichir l'expérience du jeu de jeu quotidienne de tous les gouverneurs alors là je veux bien vos avis les amis moi les champions de l'olympe je le fais jamais je trouve que c'est éclaté c'est trop long ça me souffle je le fais pas la guerre navale quand il est là je le fais je trouve ça fun facile rapide à monter selon vous pourquoi lilith et là dites le moi en commentaire pourquoi lilith ne met pas plus souvent la guerre navale au détriment des champions de l'olympe de mon point de vue c'est uniquement justement pour ça parce qu'il est plus facile de finir plus rapidement et d'avoir les récompenses plus rapidement sur la guerre navale que les champions de l'olympe mettez moi votre avis je ne vois pas d'autres explications deuxième partie deuxième question ou deuxième deuxième fait deuxième réponse à propos oui à propos mais c'est même pas une question ça les gars des feedbacks c'est ça devient n'importe quoi à propos de l'inégalité de matchmaking dans champions de l'olympe il lâche pas l'affaire avec les champions de l'olympe nous avons également détecté ce problème lors de notre dernière vérification des données et nous avons déjà commencé à optimiser le matchmaking de champions de l'olympe nous vous informerons immédiatement lorsque l'optimisation sera prête à être implémenté là moi qui parle couramment le kevin ça veut dire qu'on va rien changer et que si c'est dur c'est la vie il ya des joueurs qui ont trop d'argent il ya des mecs ont beaucoup d'argent dans la vie qui achètent beaucoup de bundle et donc qui vont vous péter la bouche et bien oui c'est triste mais c'est la vie et la vie est injuste c'est en gros ce qu'ils nous disent à mon avis je me trompe peut-être on verra si sur la 1 0 64 ou la 1 0 65 on a une annonce sur les champions de l'olympe sur le matchmaking mais à mon avis vous pouvez rêver en revanche on constate qu'ils parlent beaucoup des champions de l'olympe ça serait pas étonnant qu'on ait quelques modifications apportées pas sur le matchmaking mais sur le reste sur les champions de l'olympe retour suivant vous avez vu je dis plus question suivante un retour suivant des def feedback les matchs d'entraînement du tombeau d'osiris devrait avoir lieu entre différentes alliances de royaume pour l'instant nous ne prévoyons pas de modifier le mode de match d'entraînement de tombeau d'osiris nous développons actuellement une fonction permettant d'organiser plus facilement des matchs officiels de 1000 gemmes quand même la petite plaisanterie une fois qu'elle sera développée toutes nos communautés officielles organiseront davantage de compétitions tu m'étonnes elles vont récupérer des gemmes communautaires notamment des ligues en ligne on avait parlé il y aura des ligues d'isport forcément des ligues hors ligne et des championnats nous souhaitons offrir à chaque gouverneur plus d'occasion de participer à des compétitions autres que le tombeau d'osiris et la ligue d'osiris pour gagner en compétences on l'avait dit je vous l'avais dit lorsque l'illite a lancé l'url e-sport rock.com c'était sûr qu'ils allaient lancer une ligue d'e-sport donc c'était évident qu'on va avoir plus de matchs plus de ligues championnats etc c'est un moyen pour l'illite de rentrer dans la cour des très grands développeurs de jeux vidéo et ils vont pas se priver on va voir mais à mon avis en 2023 ils vont axer leur développement commercial et leur roadmap là dessus sur l'e-sport la technologie arme de siège est inutile le mec il est direct il est péremptoire la technologie arme n'est pour toi Kevin celui-là péremptoire tu pourras le mettre après parcimonie dans le prochain dev feedback la technologie arme de siège est inutile pourrait-elle être retirée des technologies de cristal magnifique celle-là là au moins c'est une question nous modifions actuellement le design global de l'unité arme de siège dans le système des formations l'arme de siège se verra attribuer de nouvelles capacités nous espérons qu'en plus d'être un véhicule de transport l'arme de siège pourra également être une unité de combat de grande valeur grâce aux tourelles on le sait bien dans le système de combat d'ici là la technologie de cristal pourra rendre l'arme de siège plus puissante au combat on y croit de toute façon ça passera par les nouveaux systèmes de formation on le sait puisque les armes de siège vont être très utiles notamment dans le nouveau système de kvk un nouveau système qui est déjà un petit peu d'ancienneté le héros quand même power sub si je dis pas de bêtises c'est bien ça le nom même s'il est retiré romy on sait pas bien où on en est avec ce nouveau kvk dernier dev feedback dernier retour l'équipe rise of kingdom en belle signature lorsqu'une troupe alors lorsqu'une troupe t1 est utilisé pour affronter une troupe t5 alors là on est précis il n'est pas aussi il n'est pas alors là ce mot là j'ai dû le relire quatre fois pour bien le comprendre ce qu'il voulait nous dire il n'est pas juste que le coût des pertes voyez parce que juste et celui là je ne le comprenais pas il n'est pas juste que le coût des pertes en t1 soit bien inférieur à celui de la troupe t5 alors là quand j'ai relu cette phrase là je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire lorsque des troupe t1 est utilisé pour affronter une troupe t5 il n'est pas juste que le coût des pertes de troupe t1 soit bien inférieur à ceux de la troupe t5 alors là les mecs les troupes t5 ça vaut plus cher c'est comme ça regardez la réponse ça nous éclaire sur ce qu'ils veulent dire dans cette question nous avons remarqué cette situation et nous prévoyons d'accorder un bonus supplémentaire aux unités de haut niveau lorsqu'elles enfronteront des unités de niveau inférieur dans la quête gloire passée de saison de conquête afin d'éviter que cette situation ne se produise avec ce bonus il y aura une diminution notable du taux de blessés graves si le niveau d'unité des troupes d'un gouverneur est nettement inférieur à celui de l'ennemi nous sommes actuellement en train de tester les détails et les conditions et nous introduirons ce bonus dans les futures mises à jour de version nous publierons des annonces avec plus d'informations qu'est-ce que concrètement ça veut dire parce que là l'élite se cache derrière t1 t5 aujourd'hui sur tous les gros royaumes on crée énormément de t4 et bien moins de t5 car le coût en combat pour soigner ou créer des t4 est très nettement inférieur au coût en t5 et le coût en puissance est lui d'un ratio différent si je dis pas de bêtises le coût de création de soins etc est de l'ordre de fois 6 à 8 alors que le coût de différence de combat est entre 1,5 de puissance et 2 ce qui fait qu'il est beaucoup plus rentable d'envoyer des t5 des t4 au combat plutôt que des t5 en kvk c'est le résultat ça du coût des hôpitaux notamment qui est hors de prix pour les t5 et même du coût de création contrairement à celui des t4 avec ce futur patch ce futur add-on que l'élite est en train de nous préparer les troupes t5 auraient un bonus et donc ce coût de puissance serait de cet écart de puissance serait revu nettement à la hausse et du coup peut-être qu'on ne pourrait plus utiliser cette petite astuce de créer masse t4 pour s'en sortir et tenir longtemps au combat face aux joueurs aux baleines qui auraient des t5 ça serait un changement très très important ça semble être rien c'est juste mis en dernière question comme ça il parle de t1 il parle de t5 est ce que ça va concerner toutes les troupes je pense que s'ils font un bonus comme ça évidemment ça concernera toutes les troupes inférieures au t5 et donc peut-être que cette astuce d'utiliser des t4 en combat en kvk un masse t4 à la place de t5 et remplir les flagues avec des t4 pour tenir longtemps en défense ou en attaque remplir les rallies peut-être que cette technique va disparaître avec le temps ça serait dans l'intérêt d'élite parce que évidemment ça leur apporte plus de cash de nous faire détruire et créer du t5 que du t4 donc attention de bien regarder les patch à venir une carotte est peut-être glissé discrètement mais sûrement dans ce défeedback en tout cas les amis ce défeedback je ne l'ai vu qu'en français pour le moment peut-être qu'il est sorti dans d'autres langues si c'est le cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire car je ne l'ai vu nulle part encore une fois pour le moment à part sur le facebook officiel france de rock voilà c'est tout les amis pour ce défeedback au niveau des events à venir pour le moment c'est plutôt calme on le sait ça finit un cycle lilith va lancer un second pourquoi c'est calme tout simplement car on va rentrer dans la période la plus chargée en évente on va avoir le combo évente de noël évente du jour de l'an évente tout de suite après du nouvel an chinois donc on va vraiment enchaîner les events et lilith va nous rincer normalement comme d'habitude en évente j'espère qu'on aura en tout cas des belles récompenses et pourquoi pas pour ceux qui sont des middles ou des loss pender des bundles ultra attractif et rentable voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock